Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et, comme à l'habitude, je suis accompagné de mon comparse, M. Guy Barrette. Comparse. Ça se dit bien, ça, comparse? Ah oui, oui, oui. Con collègue. Con frère, il me semble. Non, non. Alors, à fait, on n'est pas allé à l'école ensemble. Ton frère de sang. Coanimateur. Coanimateur, exactement. Ça va bien, Mario? Oui, ça va bien. Oui. Hé, Guy, ça fait à quoi? Une couple d'émissions, tu me dis toujours, pis ton livre, pis ton livre. J'ai des informations sur la publication du livre. J'ai reçu mon premier chèque. Cutling, cutling. Oh my God. On va faire la party après? Bien, je dirais que je vais prendre le chèque, mais on s'entend que je n'ai jamais fait ça pour faire de l'argent parce que, écoute, ce chèque-là… Tu nous as tout le temps dit que ce n'était pas payant à faire des livres. Ce n'est vraiment pas payant. C'est moins d'argent que si je facturais une journée pour me donner une formation, pour me donner une idée. Et ça t'a pris combien de journées à écrire le livre? Des heures. Deux mille heures, facilement. Deux mille heures. OK. Donc, si on fait le calcul… À date, là, je suis… Écoutez, je ne suis même pas à une pièce de l'heure encore. OK. Mais j'étais assez surpris parce que… Combien? Combien? Je suis rendu à 900 copies de livres achetés. Ce qui… Pour un sujet assez pointu. Oui. Puis à ce rythme-là, je ne sais pas, là, c'était le premier six mois. Donc, c'est à tous les six mois, ils m'en reviennent avec des chiffres comme ça. C'est-à-dire que je vais peut-être réussir… Là, je suis à 900. Donc, mettons, le prochain six mois, ça va s'en mettre un peu moins, mais… Et ce qui est intéressant avec ton bouquin, c'est que tu n'es pas attaché à une version de produit. Donc, ça va vivre plus que six mois. Ah oui, il devrait vivre au moins… Quelques années. Oui, plusieurs années. Facilement. Avec que ça soit désuet. Oui. Mais en tout cas, je t'ai agréablement surpris de voir qu'il y avait eu pas mal d'acheteurs. Cool. Puis, je ne m'étais pas surpris que ça rapporte si peu d'argent. Donc, curiosité, sans aller dans le détail, est-ce que tu as l'information à savoir si tu en as vendu plus en format électronique que papier? Pour l'instant, c'était à peu près 70 % papier, puis 30 % électronique. OK. OK. Moi, je soupçonne parce qu'au début, c'est plus les institutions, tu sais, les éditeurs standards qui ont commandé, puis qui, eux, n'ont pas retourné parce qu'ils coûtent sur… Finalement, il y a eu une 106 achats parce qu'il y a eu juste six retours de livres à date. OK. Puis, ils ont payé, donc ça veut dire qu'ils ne retourneront pas. Mais j'imagine que c'est parce que là, ils gardent dans leur inventaire. OK. Donc, il faut s'attendre qu'il y aura moins de commandes dans le futur, mais peut-être plus de livres électroniques parce que ça, ça continue toujours à se vendre. Oui. Mais c'est ça. C'est des petites nouvelles sur le plaisir de publier un livre. Aujourd'hui, notre invité… Écoute, je ne suis pas sûr que je vais être capable de prononcer ton nom de famille correctement parce que, bon, ton prénom, c'est Jay. Oui. Mais là, peux-tu juste nous rappeler comment ça se prononce comme il faut, ton nom de famille? Machalani. 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 Donc, si je le prononcerais à la française, ça ferait Machalani. Exactement. Donc, ça s'écrit comme ça se prononce. Oui. OK. Donc, Jay Machalani. Yes. En italien. En tout cas, avec un petit accent italien que je n'ai pas bien. Je ne suis aucune nom italien. Je n'ai aucune nom italien. Mais ce n'est pas un nom italien? Ben, moi, c'est un nom libanais. C'est un nom libanais. Oui. OK. Donc, puis, est-ce que tes parents sont nés au Canada ou ils sont nés au Liban? Mon père est né ici, pas ma mère. Mon père a vécu comme majorité de son enfance ici et aussi là-bas. Mais moi, je suis né ici. Moi, je suis canadien, québécois ici. Bien beau. Donc, tu restes dans la banlieue de Montréal. Oui. Jay, c'est toujours la même formule, l'émission. Essentiellement, on veut, dans un premier temps, que nos éditeurs te connaissent un peu plus. Donc, qu'ils puissent, malheureusement, ils ne pourront pas mettre un visage. Ben oui, on va mettre une photo. Ben, on va mettre une photo sur le site. C'est un visage. Ce n'est pas comme la télévision. Mais au moins, qu'ils puissent comprendre ton parcours. Puis surtout, après ça, c'est l'entrevue où on va discuter aujourd'hui de comment fixer Windows 8. Fixer dans le sens, améliorer l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur pour que ça soit plaisant. Pas juste pour les gens qui utilisent leurs doigts, mais pour les gens qui utilisent la souris et le clavier. Tu penses à ça, ta vision? Ben, ma mission, c'est de montrer que la vision de Microsoft d'un système d'exploitation disponible sur tous les appareils peut fonctionner. Que tout le monde peut être heureux avec Windows, que ce soit une tablette, que ce soit un ordi, que ce soit un hybride. Que tout le monde peut être heureux avec Windows. C'est juste qu'il y a certains points importants que Microsoft n'a pas bien exécuté, selon moi. Et c'est ça, l'idée derrière le projet. Puis à ce compte-là, c'est vraiment un élément où est-ce que Microsoft a une grosse différence avec Apple. Là, les gens commencent à dire « Ah, mais on aimerait ça avoir une espèce d'iPad Air, mais qui roule iOS. » Parce qu'il n'y a pas de chemin. L'iPad Air roule déjà iOS, mais pour OS X, genre une version hybride entre les deux, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Une version professionnelle d'iOS, c'est ce qu'ils disent. Excusez-moi, je me suis trompé, ce n'est pas l'iPad Air. Je voulais dire que c'est l'autre ordinateur. Macbook Air? Le Macbook Air. On s'y perd dans tous ces noms-là. Mais là, je m'écarte encore. Donc, Jay, tu as 20 ans. Oui. Je l'ai remarqué à Guy qu'on a juste 34 années de différence. Donc, écoute, j'ai déjà le double de nombre d'années de vie que toi. Ça fait quelques années, parce que ce n'est peut-être pas le bon mot. Je n'oserais pas dire que tu es un drop-out, mais tu es allé au cégep, à un moment donné, tu as quitté les études. Ça ne marchait pas pour moi, aucunement. Mais tu es entrepreneur, tu fais de l'informatique. Tu positionnes, en tout cas, ton identité, c'est architecte au niveau de l'expérience utilisateur. En anglais, on dit UX architecte. Oui. Tu maîtrises aussi bien l'anglais que le français. Pas mal, oui. Et donc, tu avais quoi, 17, 18 ans quand tu as lâché le cégep? Environ. J'avais déjà une couple de projets. Ça n'avançait pas nécessairement. Dans le fond, j'avais un gros projet que j'avais appelé Moblivu, dans le fond, dans le temps. Ça s'appelait comment? Moblivu. Moblivu. Donc, l'idée, c'était justement que les spec sheets, ça ne fonctionnait pas. Donc, en ce moment, un consommateur, par exemple, ma mère, voulait acheter un… Et encore aujourd'hui, il voulait acheter un appareil électronique comme une tablette. Et si elle les compare les deux, ça va dire lui a 4 jigs, lui a 8 jigs. Donc, lui a un écran de 10 pouces, lui a un écran de 10 pouces, lui a un processeur dual cool, lui a un processeur dual cool. Et donc, dans les deux cas, c'est comme… ça n'amène à rien. Donc, mon objectif était de créer un specification sheet en tant que tel, mais visuel. Il y a quelque chose qui comprend le contexte. Donc, un exemple, quelqu'un va en ligne, il dit « j'ai besoin d'une tablette, mais j'ai besoin d'une tablette pour le travail. » Le système reconnaît qu'est-ce que « pour le travail » signifie. Donc, pour le travail, OK, je vais donner plus de points sur un clavier. Si ça a une plus grosse batterie, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est quand tu avais 16-17 ans. Parce que ce qui… je pense que ton profil, c'est que tu es un entrepreneur. Tu es quelqu'un qui a toujours… qui a des idées, qui est toujours au sel à l'affût des nouveautés. Puis qui… donc, j'imagine que tu avais 12 ans, 13 ans, tu pensais déjà à essayer de créer… Tu nous racontais, finalement, que toi, tu n'as pas le poids d'Obelix, mais tu es un peu comme Obélix. Parce que je te regarde, tu es tout civil. Mais tu es tombé dedans quand tu étais petit. C'est-à-dire que tu avais 3-4 ans et que tu as commencé déjà à embarquer sur un ordinateur. Oui, et je n'ai aucune idée. Mes parents n'avaient aucune idée non plus. Ils ne sont comme aucunement informatique. Ma mère, quand je lui ai installé Windows XP, elle était « pourquoi c'est écrit Start? » Bien, c'est là que tu commences à faire tes choses. Mais je ne veux pas Start, je veux fermer l'ordi. Oui, mais il faut que tu cliques sur Start avant. Ça donne mon background informatique. Ton background, il n'est pas juste… De ce que je connais de toi, je ne te connais pas beaucoup, mais il n'est pas juste Microsoft. C'est-à-dire que tu aimes essayer toutes les technologies. Écoute, tu as un Windows Phone, mais tu as aussi un Android Nexus 5. Chez moi, j'ai environ une douzaine d'appareils que j'utilise pour tester. Parce que tu fais des applications web aussi? Je fais des applications, mais aussi un exemple, de temps en temps, avant mon Nexus 5 qui est présentement dans la poche, que j'utilise pour tester mon Pebble, j'utilise pour tester mon Google Glass. Tu te demandes Pebble qui est… Oui, j'ai tous les derniers gadgets, j'essaie de voir comment ça s'intègre dans la vie, comment on peut exploiter ça. Mais pendant les six mois avant, j'étais encore sur mon Palm Pre 3. Donc en fait, le HP qui n'a jamais été released, j'ai réussi à en m'en trouver un. Donc ça donne une idée. Moi, j'aime toutes les interfaces. J'ai même un Nokia N9. Donc l'interface MIGO armatant qui ont comme littéralement sorti. Et le lendemain, en fait, on arrête d'en faire. Donc j'aime essayer toutes les interfaces. J'aime ça prendre le meilleur de tout. Donc quand tu étais jeune, tu n'étais pas juste sur Windows. Totalement. Tu étais assis le Mac. J'étais Apple pendant un moment, honnêtement. Pendant, exemple, même au Cégep. Avant que j'écoute le Cégep, j'étais Apple. J'avais mon MacBook Air, j'avais mon iPad, j'avais mon iPhone. J'étais total Apple. Donc tu aurais pu être de ceux qui vont faire la ligne pour avoir le produit le jour où est lancé. J'étais sûr qu'il aurait trouvé quelqu'un qui fait la ligne pour moi en échange. Et là, on trouve l'entrepreneur. Donc, mais puis l'intérêt, tu sais, puis il y a comme deux, bon, il y a plusieurs axes dans lesquels on peut performer en informatique. Guy puis moi, on a un axe beaucoup plus développeur. Nous, on aime parler à la machine, donner des commandes à la machine, qu'on sait qu'il y a des bêtes et stupides, des informations, on connaît ça depuis longtemps. On aime ça le mot « bête et stupide ». Mais c'est la première prise de conscience, souvent des gens qui apprennent l'informatique en disant « Ah wow, l'ordinateur, il est donc bien niaiseux ». Il faut tout l'user. Pour beaucoup de gens, tu sais, nos parents, tout ça, les autres sont persuadés que l'ordinateur, c'est hyper intelligent parce qu'ils ne savent pas comment communiquer avec ça. Puis toi, tu es de l'autre côté. Nous, on parle à la machine « bête et stupide ». Toi, tu es plus dans l'axe où est-ce que tu veux rendre la machine et lui donner un sentiment d'intelligence qu'elle soit facile d'utilisation. La façon que moi, je le vois, c'est le programmeur va faire les fonctions, va faire comment ça va fonctionner. Les comportements. Les comportements. Le designer, lui, un exemple, va prendre un bouton, il va le rendre beau, il va le rendre efficace et whatever. Moi, ce que je fais en tant que tel, qui est le UX architect, c'est moi, je me pose pendant deux semaines des questions sur pourquoi un bouton, pourquoi pas un menu. Est-ce que le bouton est la meilleure façon de faire? Est-ce que ça doit être un ou deux boutons? Est-ce que dans cette circonstance, un bouton serait mieux que juste un truc qui slide? C'est comme ça les gros questionnements. C'est le gros « why » autour en tant que tel. Donc, un exemple, un programmeur va te faire un système qui va comparer les feuilles de spécification, pas de problème. Le designer va te créer justement une belle table pour les feuilles de spécification. Moi, je vais faire pourquoi une feuille de spécification dès le départ? Est-ce qu'une solution plus simple? Dans mon cas, justement, ce que je faisais avec mon projet avant, c'était neuf carrés, littéralement neuf carrés, et chacun incluait justement une représentation visuelle de ce qu'il y avait dedans. Donc, par défaut, ça disait, eh bien, il y a une caméra en avant et en arrière. Pour un consommateur normal, généralement, c'est ce qu'il veut. Si on veut un layer plus loin, puis je veux plus d'informations, il va dire, bien, en avant, c'est 5 mégapixels, en arrière, c'est 7 mégapixels. Et si je veux encore plus d'informations, bien là, c'est la grosse feuille de spécification et tout. Et dans le cas, c'est vraiment d'essayer d'aider la personne pour lui dire, justement, c'est un algorithme que j'ai créé comme, OK, on va donner 10 % de pointage sur des prises USB. On va donner un 15 % supplémentaire de point si il y a un accessoire qui permet d'avoir un clavier qui est intégré. Donc, et le système fonctionnait très, très bien. Donc, je comparais un iPad et je comparais, dans le temps en tant que tel, un exo-PC qui était comme les printables de Windows 7. Ça donne une idée. Qui a été construit ici à Mouski. Oui, qui a été construit ici. Bien, l'iPad gagnait immédiatement. Et le système te disait tout de suite, prends l'iPad. Et on voyait visuellement comme les pointages des deux. D'un autre côté, si je comparais pour productivité, bien, ça disait, tu dois considérer le exo-PC. Et en bas, ça disait, voilà pourquoi. Bien, parce que tu as des prises USB. Si tu as un fichier à transférer, ça va t'aider. Bien, tu as une interface sur Windows. Tu peux rouler tes applications. Donc, comprendre le contexte de la personne. Donc, c'est ça la différence. Le premier, on va te programmer tout ça. Le designer va peut-être te rendre ça beau. Mais au bout de la ligne, pourquoi on fait ça? Les gros questionnements, c'est ça, en tant que tel, le UX. Qui est l'optimisation. Donc, ces jours-ci, essentiellement, là, tu nous montrais un jeu que tu es en train de programmer. Mais principalement, tu es en train de démarrer une entreprise. Oui. Qui s'appelle comment? Bien, l'entreprise s'appelle Collab. C'est le nom du projet en tant que tel. De L ou L? Un L. K-O-L-A-B. Ça, c'est le nom du projet. L'entreprise, ici, dans nos bureaux, s'appelle NXA. On roule comme ça, un autre nom. Bon, regardez ça. Si quelqu'un cherche le web, il est mieux de chercher Collab. Bien, s'il cherche Collab, il va voir la première version Proof of Concept en tant que tel. La vraie version est en train d'être bâtie en ce moment. Et on a des partners qui nous aident. C'est quoi la mission de Collab? Quel problème vous cherchez à résoudre? Bien, c'est très simple. J'ai lâché l'école pour bâtir quelque chose pour que les gens ne lâchent pas l'école. Donc, c'est un peu stupide dit comme ça. Mais c'est vrai. Moi, j'avais un iPad. J'avais un MacBook Air. J'avais un iPhone. On a la technologie. On a toutes ces choses-là. Et pourtant, bien, on est encore un gars en train d'écrire sur l'ordi. Les cinq sont autour, en train de rien faire. Et c'est l'enfer. Et dans le fond, quand j'ai quitté l'école pour fousser là-dessus avec mon partenaire, mon partenaire est venu me voir et fait comme, OK, lâche, je m'ai oublié vu. Mais tu as une bonne façon de penser. Maintenant, pense à quelque chose qui va vraiment aider les gens intenses. Et je me suis dit, bien, je lâche l'école. Je n'aime pas l'éducation. On va essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut arranger dans l'éducation. Et mon système, dans le fond, c'est une plateforme de collaboration en ligne. Et contrairement à Office et Docs et tout, je me focus vraiment sur les étudiants. Donc, un, les fichiers, les dossiers, ça ne marche juste pas. Donc, j'ai un fichier qui est le travail, un fichier, ce que le prof m'a demandé de faire, un fichier qui est mon brouillon, un fichier qui est mon travail final, un fichier, qu'est-ce que mon ami a fait, c'est déjà cinq fichiers. J'ai des conversations sur Facebook. On se parle sur Skype. La date de remise est dans mon agenda. Les liens importants sont dans mon browser history. C'est comme tout est par pied. C'est la merde. Donc, j'ai créé un nouveau système d'organisation. Dans le fond, le binder qui est chacun ton cours, le square qui est chacun un projet. Quand tu cliques sur le square, tout ce qui est relié au travail est là. C'est une zone au complet qui inclut. Tout le monde travaille simultanément sur le même document. À gauche, on a exactement la liste de tâches. Il y a un countdown en temps réel sur combien de temps il reste pour le document. On peut vidéochat jusqu'à quatre personnes en ligne sans installer de plugin. Donc, la version qu'on fait en ce moment utilise WebRTC. Et comme tu me disais, justement, je ne suis pas un gars de Microsoft. C'est plate, mais j'adore Microsoft, mais ma plateforme fonctionnera juste sur Chrome. Pourquoi? Bien, Microsoft, ils veulent prendre leur temps pour WebRTC. Et moi, je ne veux pas comme attendre après ça. Donc, non, le but, c'est de créer une plateforme qui comprend comment les étudiants travaillent réellement vers une organisation qui est vraiment basée là-dessus. et oui, je m'en vais contre Office et je m'en vais contre Docs, mais Docs a comme le pire système d'organisation qui est contre Google. Est-ce que tu es un contact? Est-ce que tu es un email? Est-ce que tu es dans plus? Est-ce que tu es un membre YouTube que je follow? Ce n'est pas clair. Et Office, bien, c'est juste tous les outils du monde garrochés devant ta face, mais ce n'est pas de collaboration. Ce n'est pas nécessairement le plus optimal à utiliser de ces outils séparés. Ils sont beaucoup encore sur la métaphore du fichier. Ils sont très sur la métaphore du fichier et moi, je suis très sur la métaphore de ce n'est plus un fichier, c'est littéralement comme un gros... Le fichier, ton document lui-même est juste un composant de ton travail. Tu as des communications, tu as des membres. Aussi simple que c'est, je clique dans ma liste de membres et je peux voir, bien, lui, ça fait trois heures qu'il travaille avec moi, mais lui, ça fait cinq jours qu'il ne s'est pas connecté pour travailler. Quelque chose d'aussi simple que ça, ça peut beaucoup aider dans le cas d'un travail. Même si c'est connecté, je clique sur lui, ça highlight dans le document tout ce qu'il a écrit. Merde, je checke, OK, c'est lui qui était obligé de faire telle partie du document. Je regarde mon countdown. Merde, il reste quatre heures. Bien, je peux directement lui envoyer un message. Donc, c'est cette composante-là de comment les étudiants travaillent, vraiment bâtir quelque chose pour eux. Donc, ça, c'est... Ça, c'est l'autre mot. C'est ce qui a pu... Oui. De ton travail dans la journée, mais en parallèle à ça... En parallèle, oui. Donc, tu montrais un petit jeu sur lequel tu as travaillé. Mais en parallèle à ça, puis c'est la raison pour qu'on t'invite aujourd'hui, l'automne dernier, à peu près ça... Je l'ai release le 12 décembre, je pense. 12 décembre, oui. Mais quelque part en septembre, tu as commencé un projet où est-ce que tu t'es dit, bon, si on regarde ça, le Windows 8, qu'est-ce qui marche pas là-dedans, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Oui, pas mal. Puis le 12 décembre, tu as écrit un blog. Je release ça avec The Verge. Donc, tu l'as publié avec The Verge, mais tu avais contacté The Verge avant? Dans le fond, je travaillais sur un projet où je voulais essayer de voir comment je peux prouver au monde que Windows 8 est une idée qui fonctionne. Pas en ce moment. Donc, le concept de autant utilisable avec les doigts qu'avec une souris, autant utilisable en mode desktop qu'en mode tablette, que cette idée-là d'unification, elle est viable, contrairement à ce que beaucoup de gens doutent. Oui, parce que Windows, il y en a qui disent, bien, séparez-le. Bien, ça marche pas. Moi, un exemple, si j'ai un ordi bureau, ça fait du sens. Si j'ai un ordi Touch, ça peut faire du sens. Mais là, c'est deux OS à manage. Et dans le cas d'un Surface Pro 2, qui est comme mon ordi principal en ce moment, avec quoi je me déplace. Et avant, j'avais un Dell XPS 12. Je change d'ordi chaque année. Je suis vraiment mauvais comme ça. Mais les ordi hybrides, c'est le fun. C'est excessivement le fun. Microsoft a bien fait ça. Donc, on peut pas séparer l'OS. Donc, il faut trouver une façon que tout le monde soit heureux avec Windows. Et c'est pour ça que je m'étais créé un set de loi en tant que tel. Donc, un, Microsoft a une nouvelle vision. Il faut la supporter. Deux, Microsoft veut un store unifié. Il faut respecter ça. Tu sais, un exemple, les gens avec un clavier souris veulent pas une interface touch. Mais les gars qui sont des touchscreens veulent pas des petits éléments bureaux. Donc, avec cette set de loi-là, je m'étais dit comment je vais re-shaper Windows pour quelque chose que tout le monde sera heureux. Donc là, tu as réfléchi à ça. On est quoi? On est où en septembre? Il y a huit, neuf mois à peu près. Oui, on est en septembre. C'était comme un peu en pause de mon projet à cause de l'investissement. Je cherchais de l'argent. Donc là, tu travailles là-dessus. Puis, donc, initialement, est-ce que tu faisais ça juste comme recherche pour toi-même ou tu prévoyais le publier à un moment donné? Bien, réellement, le projet a stretch sur des mois et des mois. Simplement, ce que je faisais ça comme, ah, bien, mon émission est en train de télécharger, mon jeu update, les personnes sont pas en ligne, qu'est-ce que je peux faire? Bof, on va designer un nouveau Windows. C'était aussi plate que ça sonne. C'était un peu de même. C'était juste comme un projet de temps en temps. Je m'étais dit, il faudrait un jour que je m'ouvre un blog réel et je mette mes idées. Je m'étais dit, ça, ça pourrait être une bonne façon de commencer ça. Donc là, à un moment donné, tu as une synthèse. On est rendu quelque part en octobre, fin octobre. Puis là, tu contactes The Verge? Oui, environ. Dans les forums de The Verge, de temps en temps, je mettais des idées comme, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Ah, tu servais des gens de The Verge pour tester? Oui, bien, c'était comme mon focus group en tant que tel. Donc, j'ai utilisé un peu. J'ai mon entourage, mais... Juste en faisant une petite pause. Oui. Guy, si on essaierait d'écrire The Verge pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça du tout. Tu m'as demandé ça à moi, là? Ben oui, c'est pas toi qui prends nos... C'est toi, jeune, un de nous deux, là. Oui, oui. C'est un site web qui a plein d'informations pendant des reviews de produits. Puis aussi... C'est un site web pour les techies, on s'appelle. Oh, c'est un site web de techies, mais... Tech et culture. Tech et... Oui, oui. C'est... C'est assez large, là. On couvre assez large, là. Puis c'est un peu comme un wired, là, mais en web. Mais on n'est pas... Tu sais, The Verge, c'est pas comme... C'est quoi? C'est un slash doc? Non, 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 non. Les The Verge font leur propre contenu. Et l'avantage avec The Verge, c'est qu'ils sont de très hauts standards et de très hautes qualités. C'est très professionnel comment ils font ça. Donc, toi, tu te servais des forums sur The Verge, sachant que là, il y a des gens qui s'intéressent à des nouveautés, qui connaissent la technologie pour valider tes... Le monde chiale sur Internet et je voulais qu'ils me chialent dessus sur ce qu'ils aiment pas pour que je puisse le régler et faire, regarde, ça se peut. Donc là, toi, tu leur montrais des prototypes de ce que pourrait être le nouveau Windows. Oui. Donc, dans le fond, je demandais, OK, c'est quoi que vous aimez pas? Et autant les forums Windows que les forums Apple. Donc, c'est aussi drôle que ça sonne, les forums Apple étaient excessivement utiles. Donc, tu sais, souvent, je blaste les gens et je suis le premier à blaster quelqu'un qui a un iPhone ou quelqu'un qui achète un iPad pour des tonnes de raisons très objectives. Mais ils ont des points très clairs, très simples, très justifiables et qui font beaucoup de sens. Comme, écoute, moi, je l'aime pas à tel niveau. J'aime pas à tel niveau-là. Donc, je prenais ça en note et je fais comme, OK, comment je peux régler ça? On sentait que les utilisateurs de produits Apple, habituellement, ils ont quand même un sens de l'esthétisme. Bon, puis avec iOS 7, on va être honnête, mais... Oh! Mais là, un icône est blanc, l'autre icône, c'est dégradé foncé clair, l'autre icône, c'est clair foncé, l'autre icône est gris, l'autre icône a des effets 3D. Regarde, juste la couverture fait pas de sens, donc on rentrera pas dans les détails. Mais à la base, quand même, si on regarde des produits, il y a quand même, c'est des gens qui, habituellement, ont un intérêt pour ce qui serait, qui aurait une certaine forme d'ététisme. Ils sont prêts, en tout cas, on s'entend, ils sont prêts à payer pour ça. Oui, on va être honnête, c'est objectif, c'est pas méchant, mais Apple, c'est très esthétique, marque, visuelle, que fonctionnelle. Ça, c'est une chose qui est clair. Il y a un qui me dit, non, l'iPhone est très fonctionnel, mets du verre derrière ton téléphone, on appelle ça fonctionnel, un appareil que je traîne tous les jours, que si j'échappe, il éclate, c'est pas une bonne idée. Ils le mettent mince, mais moins de batterie. C'est pas du fonctionnel, c'est des beaux objets, c'est des beaux produits. Mon MacBook Air reste quand même un de mes portables préférés, mais c'est très... esthétique, très contrôlée en tant que telle. J'ai vu quelque part qu'une analyse soit intéressante où quelqu'un, il disait, essentiellement, les produits qui réussissent souvent, ce qu'on va vendre, c'est une émotion. Oui. Puis l'émotion qu'Apple vend aux gens, c'est, si tu prends notre produit, en tout cas, c'est ce qu'ils vendaient aujourd'hui, je sais pas si ça tient encore la route parce que c'est de moins en moins vrai, mais à l'époque, si tu prends nos produits, t'es différent. Oui. Surtout à l'époque, quand t'avais 95 % des produits à Microsoft, t'avais encore juste... Donc, c'était toujours la démarcation en disant, bien, c'est unique pour toi, ce qui est drôle à dire parce que maintenant, tout le monde... Tout le monde, donc t'es loin d'être unique, mais... Mais c'est une belle parenthèse parce que si, exemple, on va voir ça en trois cadrans, right? Le premier cadran, on va dire, c'était dans le temps où Apple était littéralement hors de la game. Et on s'entend, on regarde un iMac, le Blueberry, la belle bulle, et on regarde les autres ordis. C'est assez évident. C'est comme, eux, ils ont bougé immédiatement vers l'Internet, ils ont bougé vers du beau design, ils ont bien fait ça. C'est une chose. Le cadre en deux, si on veut, c'est comme un peu plus mainstream, ce coup-là. Donc, exemple, moi, j'avais un Samsung Blackjack, un Windows Mobile que j'aimais beaucoup, et le iPhone était sorti. C'était un no-brainer. Regarde, on a un téléphone excessivement beau, on a un touchscreen, un multi-touch qui fait du sens, une interface cohérente. On a des applications maintenant dans un store, c'était huge. J'avais mon MacBook Air qui était... Regarde, c'est un ordinateur qui est mince, qui a beaucoup de batterie, et dans le temps, il n'y avait pas de batterie. Il y a quelque chose que les gens ont sous-estimé, mais qui était un argument de vente majeur pour l'iPhone. Pourquoi ça a poigné tant que ça? T'as toute ta musique. Oui. Ça venait avec la musique qui était quelque chose... Windows Media Player sur Windows Mobile, je tiens à dire qu'il était excellent. Oui, mais... Mais c'était plus intégré. C'est un iPod. C'est ça. C'est iPod. C'est le mot. Les gens ne le percevaient pas comme étant quelque chose qui était intégré. Donc, tu disais, c'est un iPhone, c'est un iPod que j'ajoute en même temps et ça avait un statut social. Ça justifiait le prix aussi. Oui. Donc, ça a aidé beaucoup. Donc, ça, c'était comme selon moi les meilleures années d'Apple. Donc, c'est vraiment comme, regardez, on sort l'iPhone. On est dans les années... 2009 environ, on va dire. Donc, regardez, ça, c'est un iPhone. Ça, c'est un MacBook Air. Ça, c'est un iMac. C'est comme vraiment... Wow! OK, là, ils font de quoi de génial. Et là, tu parlais justement que les gens voient avoir un appareil qu'on dit... Apple dit que c'est très personnel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est un exemple. Je regarde mon iPhone. Bien, j'ai littéralement juste une série d'applications. Si je regarde un Windows Phone, bien, juste en le regardant, bien, j'ai ma température, j'ai ma blonde, j'ai mes amis, j'ai mes applications. C'est même plus une interface. C'est même plus une interface. C'est littéralement qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Et ils ont vraiment passé le threshold de le bon sens et la fonctionnalité par juste... Ils ont une pomme, donc on peut justifier ce qu'on fait. Si on regarde un iPhone, le prix est 800 $. Pour le prix, je peux acheter 7 Windows Phone des 520 qui, chacun, ont un système GPS impeccable, qui ont un start screen qui fait du sens, qui a de la batterie qui est encore mieux, que si je l'échappe, il n'explose pas, qu'il y a des tuiles. Donc, c'est con à comparer. Mais si tu es un actionnaire d'Apple, tu es très heureux parce que tu fais beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas oublier que ça reste ça, la finalité. C'est total sûr, mais ils font de l'argent, mais c'est juste dommage pour les consommateurs qui ne prennent pas la peine de regarder. Et des fois, je fais des tests avec les gens, je suis méchant comme ça, c'est ma job. Et je fais comme, je te montre tout ça, pourquoi tu ne switches pas vers l'autre? Je ne sais pas, je suis juste bien avec Apple. Et ça, c'est selon moi une des mentalités les plus stupides parce qu'avant, tout le monde avait des BlackBerry, Apple est sorti. On converge vers ce qu'il y a de mieux pour faire de la pression aux autres de mieux faire. Voici comment l'innovation fonctionne. Et là, il y a mieux et les gens restent vers Apple. Mais n'oublie pas, les gens convergent pour aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas. Le BlackBerry ne te donnait pas. Ben, on va être très honnête, le iPhone est un téléphone qui n'a pas de batterie et une mauvaise réception. Donc, ils peuvent aller ailleurs pour chercher quelque chose qui est de la rire. Les gens... Je suis chien, mais c'est vrai. Les gens y allaient parce qu'il y avait la musique. Le BlackBerry ne te donnait pas ça. Bon, puis en plus, il y avait aussi l'identité. Le BlackBerry, tu as vu combien de produits... Corporatifs. Oui. Ben écoute, je sais que les gens, ils cherchent quelque chose d'autres, mais moi, je trouve que le bon sens, c'est une chose à voir. Donc, ça revient nos moutons. Oui. Donc là, on est en octobre, tu es sur The Verge et tu poses ces questions-là. Puis là, il y a quelqu'un à un moment donné chez The Verge qui remarque ce que tu fais ou... Ben, plus ou moins, dans le fond, ça allait bien dans The Verge. J'avais d'excellents commentaires. La communauté Apple était vraiment géniale sur le site pour dire, regarde, ça, c'est la raison pourquoi je ne switche pas à Windows. C'était d'excellents points qu'ils avaient raison, surtout Windows 8. On s'entend Windows Phone, j'ai beaucoup moins à dire, mais Windows 8, je peux les comprendre de rester sur OS X malgré tout. Et là, je, dans le fond, juste contacté comme Tom Warren, The Verge. Ben, dans le fond, même pas juste directement pris leur tip us et juste écrit comme, hey, c'est le fun d'avoir l'opinion de quelqu'un de The Verge pour ça. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Il a fait comme, je suis Tom Warren, The Verge. C'est moi, le spécialiste de Microsoft. Je voudrais qu'on jase. Ah, OK. Et on jase. Il fait comme, ah, ça a l'air intéressant, ça a l'air de fun, puis c'est good. Donc là, le 12 décembre, ce monsieur-là, Tom Warren, il publie sur The Verge un peu, un article de synthèse et tout ce que tu as fait. J'ai pire encore. Ah oui? Quelques jours avant, il m'écrit, il fait, il m'écrit, et dans le fond, il y avait eu des nouvelles. C'était comme un gros exclusive breaking news que Microsoft pensait remettre un bouton démarrer dans Windows. Et Tom Warren m'envoie un email immédiatement. Il me fait, est-ce que tu peux me finir ça? pour jeudi? Est-ce que tu peux me finir toute ta recherche pour jeudi? Je suis comme, peut-être? Donc ça, on est comme le 5-6 décembre. Oui, on est quelque chose comme ça. Et il m'écrit, il fait comme, finis-moi ça le plus rapidement possible parce qu'ils ont les nouvelles que Microsoft veulent remettre un menu démarrer. Et moi, je suis comme le premier qui a une recherche derrière qui prouve que ça se fait, que ça s'intègre et que, tu sais, j'ai une image littéralement et toute la description sur comment une vision comme ça peut fonctionner. Donc pour lui, c'était huge. Il regarde, vu les rumeurs et quelques jours plus tard, voici un gars qui a fait toute la recherche sur pourquoi ça fonctionne. Parce qu'ils ont placé ça, ils ont dit, le titre qu'il a fait, c'était quoi? Fix Windows 8? Parce que 8.1, t'as pas sorti ça à l'époque? Non, le titre qu'il a écrit sur mon article, c'était Going Back to the Start, quelque chose comme ça. Ah oui, donc il a joué sur le start menu qui est quand même la souffrance que les gens... Il y a des gens qui souffrent avec ça. Dans les médias, il y avait eu beaucoup de visibilité et c'était facile d'avoir un hashtag, à ce niveau-là, dans les médias. Donc lui, il publie ça et puis pour nos auditeurs qui l'ont pas vu, parce qu'on va mettre sur la page, il y a le lien pour aller voir ta recherche, essentiellement, c'est pas juste remettre le start button comme on le connaissait dans Windows 7 et c'est pas ça que t'as fait. C'est que toi, t'as vraiment trouvé le moyen de faire une fusion pour aller chercher ce qui était bon dans 8 mais ce qui était bon aussi dans 7 puis... Je voulais prendre mon objectif était de plaire tout le monde. Microsoft a une vision, il faut la respecter. Les utilisateurs ont des choses qu'ils aiment, il faut les respecter. Comment je blende ces deux-là ensemble? C'est ça la question. Ce que Microsoft a sorti cet hiver, 8.1, c'est pas du tout ta vision, c'est... Ils ont fait comme 10% du chemin. 8.1, en fait, ça aidait même pas les gens de bureau. Donc les gens qui étaient très clavier-souris, Windows 8.1 les aidait même pas tant. La seule chose que ça l'a emmenée pour aider les gens clavier-souris, c'était l'option de boot directement dans le desktop. Ce qui est comme, si tu chiales pour ça, t'es stupide. Clique le bouton desktop puis lâche-moi. Donc l'update 8.1, update 1 qui a été annoncé à Build, ça c'est vraiment axé pour les gens clavier-souris. Donc son carte bien, 8.1 qui est sorti quelque part janvier, février? La 8.1? Non, plus décembre. Oui, c'était vraiment autour de quand j'ai fait mon projet de recherche. CMS était Microsoft encore une fois qui finissait leur produit qui était vraiment ciblé sur les doigts. C'est des fonctionnalités qui n'avaient pas eu le temps de finir avant de sortir la 8.0 que là ils finissaient. Exactement. Donc on accommode les touch mais on oublie encore les gens de bureau. Puis à partir de là, c'est juste à partir de janvier que les gens chez Microsoft ont dit bon maintenant qu'on a fini de faire tout ce qu'on voulait faire pour les doigts, bon on va revenir repenser un peu à la souris pour clavier. Puis toi tu avais avec The Verge publié quelque chose en décembre. Oui. Donc tu publies sur The Verge. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc premièrement il y a une visibilité. Incroyable. Oui, on parle de centaines de milliers de personnes partout à travers l'internet. Moi je ne m'attendais pas à ça. J'étais comme bon ben on va lancer. Le pire c'est je riais, je faisais comme imagine Microsoft il me contacte et tout et j'ai même écrit pour niaiser à la fin de ma recherche je vous échange toute ma recherche prenez-le, faites ce que vous voulez avec, à la limite donnez-moi un Xbox One et oui ils m'ont donné un Xbox One. Je tiens à le dire ils m'ont donné ma Xbox One. Parce que là il y a des centaines de milliers de personnes qui vont le voir. Moi je ne sais pas toi Guy si tu avais été mais à l'époque en décembre j'avais été lire l'article je ne savais pas que c'était un gars de la région montréalaise pour moi c'était quelqu'un qui passe la planète qui fait du design UX puis j'ai regardé ça je trouvais que ça avait bien du bon sens mais comme toute chose un moment donné on passe pas dessus puis on continue la vie et toi la vie ça a voulu dire que Microsoft t'ont contacté est-ce qu'ils t'ont contacté avant Noël ou après Noël? Très honnêtement l'ordre dans le fond ce qui est arrivé c'est que je l'ai mis en ligne des tonnes et des tonnes de sites en parlent des tonnes et de nouvelles l'activité sur The Verge était comme gigantesque l'activité sur le web l'était aussi et il y a des gens qui se sont même rendus jusqu'à mon blog post qui est comme quasiment comme une thèse complète là-dessus et ils l'ont lu et honnêtement les commentaires étaient comme à 90-95% positifs qui est sur l'internet des gens qui sont tous heureux que quelque chose est rare on va être très honnête et c'était comme vraiment gigantesque tel et une, deux journées après je reçois un email de Albert Schum chez Microsoft qui fait comme salut c'est moi qui est en charge maintenant du design de Windows Windows Phone et Xbox faut qu'on parle et je check sur internet je fais comme ben voyons donc et oui c'est valet bien le gars qui est en charge de tous les designs de Microsoft maintenant depuis l'unification de Microsoft qui me contacte il fait comme faut qu'on jase et ça fait comme oh ok j'espère qu'il sera pas fru contre moi donc là vous faites quoi des conversations sur Skype il m'appelle sur Skype et il fait écoute juste faut que tu viennes ici donc je suis comme ok et dans le fond ils ont fait les manoeuvres et ils m'ont emmené et c'était pas mal clair est-ce qu'ils te disent on te paye un billet d'avion on vient-t'in à Redmond on va te payer un hôtel pour une couple de nuits pour que tu sois capable de rester quelques jours dans le fond je les ai vus une journée donc ils m'ont payé comme pour deux nuits tout le billet d'avion ils m'ont même accommodé avec Air Canada puis je voulais passer par Vancouver et ils l'ont fait c'est vraiment génial donc on s'entend pour eux autres ça représente une couple de milliers de dollars tu sais quand tu vends des centaines de millions de copies d'un produit c'est une pinote surtout Windows on s'entend Windows c'est le plus important est-ce que t'es allé là avant Noël ou t'es allé après Noël donc début janvier tu te retrouves chez Microsoft ben c'était tout en vacances donc de base je peux pas aller là-bas donc environ autour du 15 janvier j'étais à Seattle et dans le fond ils m'emmènent dans leur bureau et dans le fond on s'entend ils ont très clairement ils avaient déjà lu toutes tes choses ils l'avaient déjà toutes lu et c'est très clair avant dans les conversations comme regarde on veut que tu travailles chez nous et j'ai fait ben je peux pas j'ai déjà un projet malheureusement mais en fait viens quand même on veut jaser et écoute j'étais dans le building le studio H si je me trompe pas qui est le building où est-ce qu'ils font le Windows Phone et écoute dans la salle de conférence j'avais comme le directeur design Windows le responsable mais là ils t'ont fait signer un entente comme moi Cortana et tout ça je l'avais vu bien avant un peu comme tous les MVP ils nous font signer ça une entente de confidentialité donc ils t'ont fait signer le même type et j'en ai vu des belles choses chez Microsoft donc Cortana et tout ça je l'avais déjà tout vu avant Cortana étant le nouveau système vocal qui est annoncé Cortana Action Center c'est Albert Chum lui-même qui me l'a montré pendant qu'on dînait ensemble donc là grosso modo eux ils avaient déjà lu toutes les choses mais ce qu'ils voulaient c'est peut-être bon il y avait une tentative de sélection en disant viens travailler chez nous ça c'est clair mais outre ça il y avait peut-être quelques points en suspens ou des points d'interrogation je veux dire qu'est-ce qui est arrivé je rentre dans la salle et comme j'ai le directeur Windows le directeur d'expérience Windows le gars il fait comme c'est moi qui est en charge justement de l'expérience métro puis je fais comme oh ok c'est toi qui a créé le Zoom puis il fait comme l'autre gars à côté non ça c'est moi ils sont comme tout là ils sont tout autour de la table et la recruiter de Microsoft m'a dit présente un peu ce que tu fais donc je leur ai présenté Collab au complet je leur ai aussi présenté l'autre projet de recherche que je fais sur iOS et ça l'ont moins trouvé drôle et après ça juste pour nos auditeurs parce que nous en a dit cinq mots mais grosso modo t'es en train de faire un peu le même exercice pour iOS 7 en disant ben voici Apple ce que vous devriez fixer pour qu'iOS 7 puisse devenir l'équivalent de Windows Windows 8.2 en tout cas où Microsoft s'en vont parce qu'eux autres aussi pour essayer d'unifier genre je sais pas que je déteste iOS ou je déteste les produits Apple bien au contraire c'est juste Apple ont des gros standards et ils peuvent tellement faire plus et c'est c'est pas méchant je sais que je suis comme une personne méchante par rapport aux produits Apple mais c'est juste objectivement avec une analyse très simple les produits sont très derrière ah ben oui tu regardes le Launchpad là c'est affreux les produits même pas juste juste iOS 7 juste même au niveau hardware ce qui est très étonnant ça commence autre que le build quality mais ça commence à devenir comme pas tant donc je me suis dit ok pour Windows j'ai fait un projet j'ai fait un projet iOS il n'y a plus de despote qui est là pour les frotter puis leur dire ça c'est de la merde je parle de monsieur Steve Jobs tout le monde en sors mais c'était un être on n'embarquera pas là-dedans on n'embarquera pas là-dedans mais tout ça pour dire t'es chez Microsoft puis bon habituellement Microsoft c'est une compagnie les gens croient beaucoup de gens qui n'aiment pas Microsoft qui ont l'impression que c'est une compagnie secrète non c'est une compagnie très open les gens ils se promènent c'est une belle compagnie c'est pas les bureaux fermés comme on l'imagine dans un centre d'appel indien c'est pas ça tu vois ce qui nous surprend moi ce qui m'a surpris mes premiers échanges j'ai eu avec Microsoft j'espère toi Guy ça remonte quasiment c'est 20 ans quasiment que tu travailles avec eux autres comme MVP ou en tout cas dans les user group mais les premiers échanges c'est des fois tu fais comme ben regardons ça ils n'ont pas l'air à comprendre ça puis là des fois tu leur dis il me semble vous devriez faire ça puis là ils font comme ouais 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 mais là tu vois bien qu'ils n'ont pas compris puis 6 mois après ils reviennent puis à un moment donné tu fais comme ah là ils viennent de comprendre mais ils sont mieux ils s'en viennent tellement mieux souvent l'image les gens disaient chez Microsoft c'est la troisième version qui est la bonne version c'est-à-dire qu'ils essaient une première fois avec leurs idées ils n'écoutent personne la deuxième ils écoutent un peu mais ils ne comprennent pas bien ils font une version 2 puis la version 3 vu qu'ils se sont fait dire non c'était pas ça là ils font quelque chose qui est bien puis si on regarde même historiquement si on prend Windows pour ne pas le nommer moi j'ai connu à l'époque je n'ai pas connu le Windows version 1 mais je me souviens quand ils ont sorti la 2 le Windows 2 ça coûte ça on est en 1985-86 à l'époque je ne suis pas né moi mais à l'époque les étudiants en génie on se faisait un regroupement pour acheter des ordinateurs parce qu'un ordinateur ça coûtait 8 000 $ puis on voulait acheter des ordinateurs beaucoup moins cher donc on avait décidé de faire un regroupement puis de faire un achat en masse puis de négocier avec une seule compagnie puis on avait différents fournisseurs et il y avait une compagnie québécoise qui nous offrait des souris avec nos ordinateurs parce qu'il avait fait un deal avec Microsoft c'était les souris Microsoft puis il nous disait vous pourriez utiliser Windows puis écoute dans ces années-là tout était text-based il n'y avait pas de Windows mais moi vu que je m'intéressais toujours je commençais à essayer le Windows 2.11 encore là c'était à 2.11 pourquoi ? parce qu'il y avait sorti 2.1 mais il y avait des fixes il y avait sorti 2.11 puis c'était à 2.11 qui était le plus stable mais c'était des processeurs x86 c'était lent on parle bel et bien d'avant 3.11 on était en 3.11 oh boy ça on l'entend jamais c'est ça en 88 ils vont sortir Windows 3.1 ben 3.0 en 89 ils vont sortir Windows 3.1 et à la fin 89 début 90 c'est là qu'ils vont sortir Windows 3.11 3.11 c'est le premier Windows qui va avoir une fonctionnalité qui est là depuis 1954 chez Apple qui est le peer-to-peer de pouvoir faire de mettre en réseau des fonctions workgroup qu'aujourd'hui elle est là implicite tu connectes deux ordinateurs elles se reconnaissent puis elles se parlent ça n'existait pas à cette époque-là Mac tu faisais ça les deux ordinateurs ils se reconnaissaient donc quand 3.11 est arrivé le monde a fait comme wow et c'était la fonctionnalité outre le fait que des processeurs étaient là c'était les 386 et puis à l'époque il y avait OS2 IBM qui arrivaient de leur côté mais il y avait un peu trop tard puis la grosse faiblesse d'IBM s'il avait juste permis le vrai multitasking plusieurs applications il aurait peut-être gagné mais Microsoft mais Microsoft ils ont l'habitude d'arriver vraiment en retard écoute Apple ils étaient là depuis 1984 mais Microsoft ils ont fait OS2 avec eux donc la seule raison pourquoi IBM n'a pas bien fonctionné là-dessus que ça n'a pas fonctionné leur plan c'est à cause que IBM était stock-up Microsoft avait Windows de leur côté ils auraient pu tout prendre les grandes choses puis les mettre dans OS2 mais IBM ont juste été IBM ils avaient juste accepté que tu pouvais faire du multitâche sur le processeur 386 avec la virtualisation ce qu'ils se disaient non on va pas faire ça c'est pas assez solide donc tu étais poigné toujours juste dans une application à la fois ridicule puis aujourd'hui on se dit bon c'est l'histoire fait que tout ça pour dire que Microsoft est à la troisième release juste une parenthèse avant j'ai déjà beaucoup joué avec 3.11 dans le temps je m'étais trouvé un vieux ThinkPad qui roulait ça et ah oui c'est magnifique et je pense que c'est la seule version de Windows qui était impossible à faire crash j'ai jamais réussi à faire crash Windows 3.11 d'aucune façon moi je l'ai aussi à l'époque tu pouvais réussir à faire crash c'était comme la version plus stable Windows que j'ai eue on s'entend j'ai passé de 3.11 à 95 et 95 à Mistake Edition donc c'était comme donc tout ça pour dire qu'habituellement Microsoft ils sont en perpétuel apprentissage ça reprend du temps d'apprendre puis moi je pense qu'ils sont là avec Windows 8 l'idée est bonne c'est-à-dire d'unifier mais là ils innovent avant c'était Apple qui prenait les risques et qui disait au monde regardez comment qu'on peut être et Microsoft faisait juste incrémenter de façon ridicule et là les rôles ont littéralement inversé mais là t'as rencontré tout ce monde-là tu l'as représenté on a vu qu'ils ont sorti Windows 8.1 ils ont sorti même l'update qu'ils ont annoncé il y a quelques semaines l'update 1 essentiellement c'est des premières améliorations pour le clavier et la souris bienvenue on est content mais là d'après toi ce que tu proposes ça va-tu apparaître un jour peut-être pas dans sa forme comme tu l'as proposé Microsoft ont déjà annoncé qu'ils travaillent sur une version de Windows qui inclut les applications métro dans les fenêtres ils vont donner ce qu'a fait l'application Modern Mix et ils ont aussi montré un prototype d'un menu démarré qui consigne des tuiles une chose dans la proposition des tuiles live je pense des tuiles live oui j'espère ça s'appelle une live tile pas une sometimes it is tile mais le problème c'est ça va prendre un du temps et deux le menu démarré c'est littéralement un morceau de Windows 7 plugé avec un morceau de Windows 8 je ne le trouve pas tant en tant fameux l'autre chose aussi qu'ils doivent régler c'est Windows 8 en tant que tel les utilisateurs Touch doivent encore passer par un bureau pour accéder à un système de fichiers les noplin qui vont me dire ouais mais tu peux prendre SkyDrive comme appliquer bon non je suis désolé d'être honnête de même mais non il faut un vrai explorateur de fichiers dans ma proposition c'est exemple je ne sais pas je plug mon cell ou une prise USB je veux dire une clé USB il faudrait qu'il apparaisse sur métro donc moi ce que je proposais c'est est-ce que tu choisis est-ce que tu veux être sur le bureau est-ce que tu veux travailler avec un mode desktop ou est-ce que tu travailles avec le mode Touch métro à la place d'essayer de forcer les deux interfaces à la personne parce que c'est ça la problématique en ce moment si tu choisis bureau c'est sûr que là on a le file explorer tel qu'on le connait mais si je choisirais le mode Touch tu aurais ton explorateur de fichiers mais ça serait un explorateur Touch ouais parce que c'est la grande lacune aujourd'hui puis Apple eux ils ont complètement évincé ça ils ont dit il n'existe plus de fichiers tout ce que tu as c'est des tuiles bien pas des tuiles mais des icônes puis tout ce que tu as c'est des applications en réalité parce que c'est l'application où tu repars toujours ah et honnêtement je ne trouve pas que c'est une bonne façon de fonctionner parce que mon fichier d'Androbox je veux l'envoyer dans une autre application parce que quand il arrive avec une clé USB avec un fichier Word on s'entend oui c'est le fun un iPad de 500$ et oui je peux travailler sur iWork mais je vais payer 50$ moins cher j'aurai une tablette qui le cover est un clavier il peut se tenir tout seul je peux arriver avec une clé USB le brancher je peux copier un fichier je peux travailler sur Word 50$ moins cher et si je veux j'ai une interface touch donc c'est donc toi tu proposais littéralement une façon de pouvoir gérer des fichiers directement dans le touch oui dans le fond l'idée de base du projet était de faire écoute tu as un clavier souris tu vas seulement avoir une interface clavier souris tu as un touch tu auras juste une interface touch ma philosophie était que tes applications qu'ils soient touch ou qu'ils soient les applications qui sont 86 64 telles qu'on les connait en ce moment l'application on va l'appeler Windows 7 l'application Windows 7 l'application que j'ai appelée classique moi ce que je te dis c'est un pool d'applications tu as un pool de fichiers choisis la façon que tu veux interagir avec moi c'est ça mon idéologie donc un exemple que je suis sur un mode bureau un mode desktop on s'entend dans le Windows 8.2 ou Windows 9 un fichier resterait un fichier ça ne changera pas non un fichier c'est un fichier maintenant est-ce que tu peux l'accéder à travers un file browser ou est-ce que tu veux naviguer à travers avec une interface plus touch et c'est le même principe comme un exemple présentement comment on fait du multitask dans le bureau c'est avec des fenêtres comment on fait du multitask dans l'interface touch c'est avec un side-by-side ce système-là peut fonctionner dans tous les cas donc exemple moi je suis quelqu'un clavier-souris je m'en fous de métro totalement je ne le verrai jamais j'ouvre une application métro il apparaît dans une fenêtre maintenant les petites personnes qui me disent qu'on ne peut pas rouler une application métro dans une fenêtre blablabla ça ne fonctionne pas qu'est-ce qui m'empêche un exemple si je peux rouler cette application en full screen dans un écran de 1024x768 ou je peux le rouler dans un écran full screen de 3660 donc qu'est-ce qui m'empêche de le mettre dans une fenêtre de cette grandeur-là ça se fait que son mode un mix a montré que ça se fait exactement ça se fait je peux le resiser 4,99$ tu achètes l'application donc ça se fait et les gens qui me disent ouais mais l'application moderne n'est pas faite pour être utilisée par clavier-souris ben c'est-tu pire que je l'utilise en full screen puis qu'il ne s'intègre pas dans mon workflow window pour qu'est-ce que je veux donc ça c'est donc niveau bureau c'est ce qu'on peut faire niveau touch les gens ils se disent ouais mais faut que tu fall back dans un bureau pour utiliser ton application comme avant ton application x86 non il y a une solution à ça donc un exemple si je prends Fireworks mon logiciel de design on va prendre Photoshop mon Surface roule un exemple en 1080p l'application Metro se resize à merveille on va être honnête c'est relativement beau maintenant qu'est-ce qui arrive c'est un exemple que je suis en mode tablette donc il n'y a pas de desktop tu n'as pas de clavier pas de souris pas de clavier pas de souris je suis en mode touch puis là tu pars Photoshop je veux partir Photoshop je veux quand même étudier une application qui n'est pas optimisée pour le touch les boutons vont être tout petits les boutons sont tout petits donc à la place de fallback dans un desktop moi ce que je propose c'est le side by side multitasking prends le même espace que tu donnerais à une application métro à moitié mets Photoshop là-dedans et booste son DPI il sera peut-être flou il ne sera peut-être pas tant mieux mais au moins je suis en mode touch je travaille avec mes doigts donc oui c'est stretcher l'application x86 pour le faire fonctionner en touch oui c'est stretcher une application métro touch pour le faire fonctionner sur un bureau mais c'est mieux que me lancer dans un autre environnement complet pour me dire ben maintenant travaille là-dessus parce qu'on ne sait pas comment les blender c'est déjà mieux si on essaie d'un peu plus adapter ça donc mes applications mais choisis l'environnement avec lequel je veux travailler avec est-ce que je veux plus que tout fonctionne un peu plus touch où tout fonctionne un peu plus clavier-souris à place de me lancer dans le métro me lancer dans un bureau je trouve que c'est mieux je me demande même s'il ne pourrait pas quand il roule dans le mode dans le mode windows 8 quand on roule un photoshop il y a des API absolument que photoshop demande pour dire c'est quoi ma résolution parce qu'ils autres aussi ils ont tout un jeu d'icônes absolument ils n'ont pas un dépendant de la grosse résolution c'est une icône plus grosse si c'est une plus petite résolution c'est une icône plus petite ben là il pourrait peut-être fausser la donne pour dire et ce que je proposais c'est un exemple si on regarde maintenant j'ai une application Skype desktop j'ai une application Skype métro donc moi ce que je proposais c'est ok on a les applications classiques ce qu'on va faire c'est on va monter leur résolution puis on va les mettre en side by side comme si c'est une application métro ça fait du sens j'ai des applications métro donc on va les mettre dans une fenêtre on va faire comme si c'était justement dans leur résolution whatever on peut les resiser puis on va les faire rouler dans le bureau pour les gens qui clavissent sourient mais on pourrait avoir un 3ème type d'application qui est l'application hybride donc je switch entre un mode une application bureau faite pour les fenêtres et quand je switch en mode Windows Touch quand je switch en mode métro ben là ça ouvre l'application métro donc éventuellement ça répète une opportunité de Microsoft oui les développeurs vont m'arracher la tête je suis d'accord faire deux versions d'application c'est pas la chose la meilleure mais jusqu'à temps que les universal apps qui s'en viennent sont plus adaptés pour le clavier souris parce qu'on l'a vu MetroTwit admettons qui ont arrêté leur version de Stop l'ont montré c'est une super application designée métro fonctionne bien avec le Touch mais fonctionne aussi très bien avec clavier souris je pense que tu prends Outlook t'as un mode où est-ce que quand il y a des textes qui étaient en Windows 8 t'as un bouton en haut pour dire mets-toi en mode optimisé pour le Touch puis là les icons le mode optimisé pour le Touch fait juste mettre les choses plus gros c'est pas ce qu'il y a de mieux moi je parle d'un exemple je sais que c'est dramatique mais exemple je suis sur Outlook sur le bureau il m'ouvre Outlook sur le bureau si je switch en mode Touch bien il m'ouvre une version du mail que j'ai en ce moment un peu plus évoluée dans le cas c'est Outlook qui switch mais un peu plus comme d'évoluer une version Touch donc littéralement les deux modes sont là donc si je suis juste Touch j'ai juste mes applications Touch j'ai juste Bureau Outlook extra en deux en tout cas beaucoup de produits extra en deux ça va puis ça serait une décision de l'éditeur est-ce que je l'offre et ça sonne extrême tout ce que je viens de dire sonne comme quelque chose qui ok mais l'application métro ou l'application classique dans le métro ça va être plate mais tout ça est détaillé dans mon blog post tout est démontré dans mon blog post tout est expliqué dans mon blog post et ça fonctionne et c'est vraiment drôle parce que les directeurs de Microsoft quand j'avais fini de présenter ils se sont assis en fait comme ok on veut prendre les derniers temps on veut savoir pourquoi tu as fait ça et ils m'ont dit on a fait à l'interne un vote et 95% des personnes ont voté pour ton design par dessus ce qu'on a déjà quand ils m'ont dit ça j'ai juste fait comme ok et ça fonctionne si il y a 95% des gens de cette équipe là qui ont voté en tout cas si le feedback qu'on soit sur 95% j'invente pas les chiffres nos auditeurs qui se posent la question c'est quoi le Windows 8.2 qu'ils vont annoncer à l'automne prochain aller jeter un petit coup d'oeil sur son lien vous allez avoir déjà un petit aperçu parce que le feedback qu'on soit c'est que la réponse est positive en tout cas qu'eux parce Microsoft là ils ne font qu'écouter si les clients leur disent aller là ils vont aller là honnêtement Microsoft ils ne sont pas caves parce qu'il ne faut pas oublier une chose avant que j'ai mis mon release mon blog post il y avait déjà une rumeur que Microsoft ramenait le bouton démarrer et emmenait les applications métro dans le desktop donc ils travaillaient déjà là dessus ils ne sont pas fous c'est juste que moi j'avais déjà réglé des tonnes de problèmes et ce que j'ai trouvé vraiment méchant c'est le post que Kotaku a mis qui ont le titre très littéralement qui est Kotaku Kotaku c'est un site internet plus axé gaming qui fait partie du même réseau que Gizmodo c'est un très bon site de gaming et un des gars là-bas a justement écrit un article sur mon article et le titre était 20 year old designs a better windows than Microsoft c'est méchant mais la façon qu'il dit c'est il y a un kid qui veut ça faire un meilleur Windows que Microsoft au complet et je ne veux pas dire que c'est vrai parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de variables qui changent l'entreprise la sécurité toutes ces choses-là mais niveau UX comme il aurait pu faire mieux ils ont une bonne vision je voulais juste montrer que c'est une vision qui fonctionne souvent le problème c'est la barrière psychologique parce que on vient tous avec nos oeillères donc des fois ce qui semble évident pour quelqu'un qui arrive d'extérieur pour eux qui sont dedans ils ne peuvent pas le voir parce que psychologiquement ils ont connu le desktop puis ils ont connu donc puis là les autres le réflexe c'était probablement de dire on ne le veut plus donc ils ne pouvaient même pas penser à ce qui est de faire une fusion des deux ils ne le voulaient plus c'est drôle ce qui est arrivé parce que si on regarde Apple Apple était du faux cuir puis des des fausses réflexions puis des conneries comme ça et du bois et ça ne changeait pas et ils ont kické out Scott Forstall pour Johnny Ivey qui fasse le design pour qu'il essaie d'être plus à jour bon il n'est pas mieux mais on s'entend il y a quand même un développement qui se fait et Microsoft même chose ils ont kické out Steven Sinofsky et une fois qu'ils ont kické out ils ont commencé à emmener les fonctions que les gens voulaient donc selon moi je pense c'est une hypothèse mais comme Scott Forstall qui voulait bloquer iOS dans son monde à lui je pense que Steven Sinofsky voulait bloquer les gens dans sa vision de Windows et ça a juste fait comme non regarde ça ne marche pas il faut aller par en arrière et ils ont kické out et là ils sont en train de faire du damage control d'adapter ça et je vais être honnête le Starscreen est génial moi je l'aime j'ai un raccourci sur ma souris elle-même donc ma souris est déjà environ dans le milieu de l'écran je pèse mon raccourci le Starscreen apparaît j'ai mes informations c'est le fun mais il faut comprendre que ce n'est pas une transition facile pour tout le monde qui utilise Windows c'est juste you mon menu démarrer il y a beaucoup de monde qui disent la vraie version ça va être le Windows 9 parce qu'on ne sait pas si ça l'autant ça va être Windows 8.2 ou Windows 9 je pense qu'ils vont sortir du 8 et ils voudront sortir parce que ils vont release Windows 8 ça va être le nouveau Vista c'est plate à dire mais c'est toujours ça l'histoire oui tu as parlé tout à l'heure de ME ah mistake edition mon enfance avec c'est ça que j'ai appris à déboguer non mais c'est pas la première fois on est en 95 Microsoft sort Windows 95 ils sortent Windows 98 une des rares fois dans l'histoire ils ont deux versions en réalité il y a eu 3.11 95 98 trois fois en ligne Microsoft frappe un coup sûr mais après ça quand ils sortent la version en 2000 la ME échec ils reviennent avec XP une année plus tard succès contre les virus et l'IOS en réalité qui a corrigé les erreurs qui avaient été flagrantes avec ME et là ils sortent XP là tout le monde en fait comme ah bon ça c'est bon en 2006 2007 ils nous sortent Vista qui techniquement aurait dû être Longhorn qui ont juste fucké le système ça a pris des années et tout mais finalement c'est un échec un an après ils reviennent avec Windows 7 qui corrige les problèmes et là tout le monde se sont dit ah ben ça ça a de l'allure donc tout le monde était prêt à migrer de XP à Windows 7 ils sortent Windows 8 les early adopters comme nous on a sauté dessus on a regardé on a dit ouais on voit les problèmes on est capable de trouver des palliatifs pour réussir à travailler mais la majorité du monde n'ont pas suivi mais c'est dommage parce que Windows 8 en tant que tel est honnêtement encore à ce jour selon moi le meilleur Windows le start screen fonctionne bien les lifetiles sont le fun la rapidité est incroyable le task manager je l'aime beaucoup le Fire Explorer honnêtement et c'est la raison pourquoi j'ai quitté Apple et j'étais pas capable Finder c'est de la merde juste les petits tweaks intelligents comme cliquer avec le mollet de la souris sur le bouton du Fire Explorer en over nouveau même si je fais un open quelque part sur l'internet pour chercher un fichier je peux laisser peser contrôle et rouler et voir plus gros Mac a pas ces petites choses-là utiles le Finder a pas ça beaucoup de ces améliorations-là c'est des projets qui étaient à l'intérieur depuis longtemps d'améliorer puis ils ont finalement eu le OK de dire oui OK il faut améliorer le Task Manager parce que c'est pas d'hier à Microsoft qu'il y a des gens qui réfléchissent sur comment on peut améliorer le Task Manager mais il n'y avait probablement jamais le OK de la fonctionnalité de dire ah mais ça c'est coupé on n'a pas de budget puis là finalement ils ont eu le budget ils ont fait un très bon Task Manager les gens ça chialent Windows 8 je l'ai sur un système de trois écrans avec un écran de 40 pouces au milieu sur mon Alienware Aurora que je vais bientôt essayer de vendre pour en monter un nouveau mais donc je le vois pas beaucoup le Starscreen quand je le vois ça me donne de l'information je peux tout de suite le voir mon paquet quand il s'en vient c'est un gros bouton je peux le cliquer facile puis ouvrir mes choses donc les gens aiment ça chialer et Windows Touch on s'entend oui c'est poche de fallback sur un desktop de temps en temps mais si t'es pour fallback sur un desktop t'es pour faire quelque chose qu'un iPad ferait pas de base donc est-ce que t'es mieux de juste pas l'avoir ou de l'avoir dans une version un peu plus poche rendu là tu chiales pour rien ta tablette fait du multitask ta tablette peut faire deux choses en même temps ta tablette te donne de l'information sans cliquer partout oui le desktop est pas ce que le plus optimisé mais au moins tu l'as contrairement aux autres et quand t'utilises un ordinateur hybride qui permet de switcher entre les deux modes comme un Surface Pro 2 un Yoga un Dell XPS 12 comme j'avais avant c'est formidable c'est génial ça fonctionne excessivement bien et c'est dommage parce que les gens ils regardent juste devant ils prennent pas la peine mais Windows 8 oui il y a des problèmes je suis le premier à avoir parti peut-être un mouvement de ok il est vraiment pas optimisé mais je l'utilise et je l'ai dit dans mon post Windows 8 je l'aime beaucoup et il fonctionne vraiment bien et c'est un upgrade que je recommande à n'importe qui par dessus 7 mais on peut faire mieux on peut faire mieux on peut faire mieux et puis c'est ce qu'on va voir dans les prochaines versions aussi oui donc et là juste pour la petite histoire donc tu reviens toi à la mi-janvier est-ce qu'il y a eu d'autres follow-up est-ce qu'il y a eu d'autres suivis encore ou non pas tellement ils t'ont donné une Xbox One ils m'ont donné ma Xbox One ils se sont excusés de ne pas vouloir me donner ma manette en or 24 carats comme j'ai écrit dans mon blog post j'étais triste mais je vais vivre avec mais non en tant que tel j'ai eu des conversations avec avec Microsoft Ventures possiblement pour mon projet parce que dans le fond le gars il fait comme écoute on est désolé que tu peux pas travailler pour nous puis je fais comme je me dis que je peux pas travailler pour vous c'est juste que j'ai un projet si vous voulez m'aider à le financer si vous voulez me l'acquérir je sais pas on peut voir puis il fait comme gars je te passe à Microsoft Ventures et possiblement j'avais de quoi avec eux mais finalement ils m'ont dit écoute dropez votre éditeur utilisez Office nope ok on arrête les conversations tout de suite s'il n'y en avait pas question donc depuis non plus tant de conversations mais là depuis quand je t'ai vu parce que pour la petite histoire il y a à peu près un mois moi je me présente à une activité que Microsoft faisait il y avait quelque chose qui m'intéressait ce matin là et ça se donne que tu faisais une présentation pour Microsoft et là bon c'est qui qui parle blablabla c'est qui ce gars là puis à un moment donné j'allume je fais comme hey c'est le même gars qui a puis là je dis wow et là je pensais que Microsoft avait fait descente des États-Unis quelque chose comme ça puis je dis bon c'est bizarre puis là je dis il parle français ce gars là je dis mais c'est un Québécois puis là donc là je suis allé te voir à la pause en disant ben écoute il faut faire un podcast autour d'un bon brownies mais donc ça c'est mais à la pause une des choses que tu avais sur toi tu l'as pas aujourd'hui je me fais opérer pour les yeux dans pas long mais tu avais un Google Glass parce que tu as réussi à embarquer sur le programme des testeurs oui Google m'a embarqué ils ont fait hey ils testent ça et moi je suis en train de voir les points de vue sociaux et psychologiques donc tu as une dizaine de téléphones tu as un Google Glass tu as un Pebble tu es toujours dans la technologie j'essaie de prendre le meilleur de toutes les choses pour des années ce qu'il faut honnêtement si je vous présenterais ma plateforme d'éducation tout est optimisé comme au maximum avec le meilleur de tout ce que j'ai pu apprendre et voir il y a toujours du différent il faut toujours essayer c'est ce qui est important le Google Glass c'est un exemple ok c'est quoi ce nouveau format comment on peut l'exploiter qu'est-ce que je vais faire avec ce format-là c'est quoi les problèmes qu'il y a avec ce format-là c'est quoi que je voudrais surtout faire avec ça que je ne peux pas faire avec le reste c'est du gros questionnement c'est ça l'UX et même chose que je regarde avec tous mes téléphones un exemple le N9 était le premier téléphone où il y avait toujours l'écran ouvert étant donné que c'est du OLED et on pouvait juste rafraîcher un peu l'information ben du N9 on a l'écran avec les notifications du Moto X on a le glance sur les Windows Phone donc j'essaie de voir de toutes ces plateformes-là tout ce qui existe qu'est-ce que je peux leverage de tout ça et prendre qu'est-ce qu'il y a de mieux et c'est pour ça j'ai toujours toutes les bébés j'essaie juste de voir comme le Pebble comme exemple le Pebble je ne peux plus vivre sans mon Pebble ah oui donc c'est quoi les fonctionnalités qui font que le Pebble donne l'air juste le fait un exemple que je suis en train de marcher juste pour les auditeurs que ça fait Apple c'est une montre une montre intelligente c'est une montre un peu comme les fameuses montre Gear ben les Gears sont un peu poches on va être honnête surtout que TouchWiz c'est un nom ou un peu comme quelqu'un pourrait s'acheter c'est probablement un peu mieux mais il pourrait s'acheter un petit un Apple comment c'est comment ça s'appelle un Apple Nano un Apple Nano mais l'Apple Nano a aucune communication avec le téléphone ouais c'est vrai donc la beauté avec le Pebble c'est que je marche d'enlever un exemple pour marcher jusqu'ici et ma montre vibre et je regarde et si j'ai reçu un email de telle personne et c'est ah c'est le fun je vais consulter ça après à la place que ça sonne dans ma poche je sors tout de suite de mon téléphone et je m'en vais voir et c'est vraiment comme juste d'avoir une notification rapide donc je suis en train de travailler sur mon ordi et ça vibre je regarde c'est quelqu'un qui m'écrit hey qu'est-ce que tu fais en ce moment ah je sors mon set j'y réponds je continue de travailler ça sonne ah c'est juste un ok c'est vraiment utile c'est peut-être utile pour les gens qui aiment être toujours dérangés mais des fois si tu veux vraiment travailler une heure tranquille ça te fait déranger t'enlèves ta montre au contraire parce que ton téléphone va vibrer et tu vas aller voir c'est quoi la notification contrairement que moi mon téléphone va vibrer et je regarde et c'est pas une notification importante et je continue de travailler donc ça sonne comme si c'est rien mais c'est sur mon poignet c'est ça comme moi qui t'arrange qui vibre pas puis qui t'arrangera pas puis tu dis regarde moi je suis dans un flow continuel j'ai mes fnac dans ma journée de temps où est-ce que là je réponds à des e-mails non je suis dans un flow continuel d'informations entre mes e-mails entre mon travail ou ma blonde qui me parle de chaton donc c'est important de filtrer tout ça comme du monde et de m'assurer de répondre aux choses importantes mais là Jay en terminant on va mettre le lien vers ton site web finalement vers ton blog c'est sur ton blog puis on va mettre le lien vers le blog en particulier où tu parlais où t'as fait ta recherche pour soumettre le lien vers l'article de The Verge j'ai bien décrit ça pour eux qui veulent pas voir tout le gros article de recherche c'est comprenable puis autre ça est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que t'aimerais partager avec les auditeurs bon je sais pas quel site que tu vas lire au moins toutes les semaines dire ah là ça faut que j'aille jeter un coup d'œuf ben The Verge c'est le site que je lis pas mal tout le temps un exemple mon projet iOS que je suis en train de faire techniquement ça fait depuis novembre que je fais je fais vraiment ça juste dans mes temps libres extrêmes The Verge a pris l'exclusif encore donc une fois que je l'ai fini ils vont le publier et je suis coupé de donner une raclée à Apple ça va faire du bien Microsoft l'ont pas trouvé drôle mon projet de recherche parce que si Apple prend la peine d'arranger ce que j'ai fait et ce que j'ai écrit tous les utilisateurs d'Apple seront heureux mais tout sera arrangé comme problème dans l'histoire est-ce qu'Apple écoute ? Apple honnêtement j'ai été étonné quand même qu'ils écoutent un exemple dans le temps des jailbreak il y avait un développeur qui avait fait ce qu'il s'appelait sur Mobile Substrate un genre de notification panneau de notification en version jailbreakée et il était vraiment génial le panneau de notification et Apple l'ont engagé et la prochaine release il y a eu un panneau de notification qui ressemblait pas mal donc Apple écoute quand même peut-être qu'Apple va pouvoir t'engager aussi dans le fond ce que je vais donner à Apple c'est littéralement des blueprints de regard avec ça Android plus tant d'avantages Windows Phone encore moins tu reprends ton contrôle donc pourquoi pas et tout ça et le plus important comme tous mes projets tout en restant Apple en cas de l'autre tout en restant Microsoft parce que c'est ça le problème avec les concept makers c'est qu'ils font souvent des projets des propositions mais c'est irréel ils font juste penser à ce qu'eux ils veulent non non la compagnie a déjà quelque chose la compagnie a déjà un produit la compagnie a déjà des consommateurs la compagnie a déjà des restrictions il faut que tu te bases sur ces choses-là pour faire de quoi il faut que tu justifies toute chose que tu fais et c'était ça la beauté de mon projet parce qu'il y a des tonnes de Windows 8 concepts qui ont été sur Internet mais le mien c'est juste il faisait du sens et c'était justifié c'est ça qui est important en tant que tel quel livre as-tu un livre de design que tu as lu et que tu as dit ça là c'était vraiment hot c'est parce qu'il y a de la génération qui n'a pas lu qui n'a pas de livre moi je l'ai en ligne c'est ça je l'ai en ligne mais non des livres j'en ai lu Visual The Quick Start Guide de HTML et CSS quand j'étais jeune étaient magnifiques le tableau d'exadécimal de couleur était encore génial mais non les livres en design c'est ça qui est poche avec le UX et c'est pour ça que j'ai quitté l'école c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre parce qu'autant que tu cherches l'objectivité il y a quand même une grosse partie subjective autour qui dépend du designer c'est un peu comme essayer de lire un livre pour apprendre le judo faut que t'en fasses tu peux pas juste lire le livre ouais j'ai pas fait de judo j'ai fait du kung fu et du parachute donc peut-être si on blend les deux ensemble ça peut faire un hybride mais je sais pas parachutiste kung fu je dirais qu'une fois dans les airs quand je fais mes plongeons je descends à 270 km heure mon record est 279 km heure il y a pas de temps en place ça fait des mouvements non pas tellement sinon je mange une volée de la résistance d'air mais ça peut être une idée on peut explorer écoute t'es quelqu'un qu'on gagne à découvrir oui en plus ce qui est intéressant c'est que tu partages des choses donc je pense que c'est une invitation entre nos auditeurs à suivre ton blog suivre ce que tu fais ouais éventuellement je vais même sortir un jeu mobile je travaille dessus je devrais sortir à la fin de ce mois ou mois prochain donc on pourra en parler ben oui ben on te remercie encore et on va souhaiter à nos auditeurs merci beaucoup à vous on va souhaiter à nos auditeurs une bonne programmation non bon design ben oui bon design bon questionnement encore mieux faut pas designer faut questionner encore mieux ouais tu connais Start With Why un livre où est-ce que justement l'auteur on mettra le lien l'auteur parle justement qu'il faut toujours partir avec le why pourquoi on fait des choses mais tu te souviens justement d'une magnifique conférence où que tu t'es assis il y a quelqu'un qui parlait qui te disait justement pose-toi des questions ouais ouais c'était moi je suis allé voir il faut qu'on fasse un podcast bon ben à la prochaine au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio